Quand l'ERICA a coulé, je me suis senti coupable. J'ai une voiture, je ne vais pas au coup de kilomètre, mais j'ai une voiture, donc je consomme du pétrole, donc s'il y a des bateaux qui circulent avec des résidus pétroliers, j'en suis indirectement responsable. Donc je suis allé avec ma femme, on a sorti des équipes, mais au départ, j'étais très surpris de la passivité. Ah, on dit, ah c'est comme ça, voilà. Et non, c'est comme ça, c'est à cause de nous. 100% d'eau étant, 100% de résidus, on a ramassé avec ma femme 400 kilos de résidus. Mais je me suis senti, on se sentait tout à fait concerné. C'est de notre faute s'il y avait dû la marée noire. Le responsable direct, je ne sais pas qui c'est, c'est Total, je ne sais pas quoi, mais si je n'étais pas là à consommer du pétrole, il n'y avait pas une marée noire. Donc toute la société est responsable. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Il faut que le citoyen, il soit comme ça, quoi, spontané et responsable de ses actes. Et ce qui est très bien dans la science, c'est que le citoyen, il est plus conscient des risques. Donc il faut qu'il soit informé, il faut qu'il soit cultivé, il faut qu'il soit critique. Mais pour être critique, il faut connaître le mécanisme de la recherche, de la science, etc. Ça c'est bon. Merci. 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 Merci.